Et on termine par cœur de pirate, Beatrice Martin, qui vient nous présenter son troisième album avec des chansons, on l'a dit, en français, en anglais, une tournée à travers la France, même si, j'imagine, vous continuez à vivre plutôt au Québec, au Canada, à Montréal, où vous vivez d'ailleurs la plupart du temps ? J'habite à Montréal, j'habite à Paris aussi. Moitié-moitié alors ? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Et là vous allez rester en France chez nous pendant un moment, puisque vous allez faire cette tournée, il y aura l'Olympia en novembre prochain, le 5 novembre précisément. Vous allez évidemment chanter ces nouvelles chansons, mais regardez un petit aperçu d'autres chansons que forcément... Je vous rassure, il n'y a pas comme les enfants, parce qu'il faudrait que vous ne l'aimiez plus cette chanson, c'est vrai ou pas ? Non, je l'aime encore. Ah, mais vous n'avez plus envie... Comme les paroles de la chanson d'ailleurs. Non, non, je l'aime encore, c'est... J'aime bien cette chanson maintenant parce que les gens se l'approprient, enfin ils la transforment devant mes yeux. Mais vous la chanterez quand même sur scène. Mais je la chante toujours, je n'ai pas le choix, voilà. Je ne sais pas si on l'a choisi, on l'écoutera peut-être plus tard, mais on en a choisi d'autres que vous aimez. Là, j'en suis sûr. Je ne sais plus si tu en vaux la peine, c'est plutôt dur d'en être certaine, et quand il sert à la part d'éternes, ce soir ne m'oublie pas, je t'aime. Le corps des babies en est assez, de courir, te faire désirer, dans ces lumières qui donnent vie à nos nés. Le corps des babies en tout pour plaire, dans ton silence, tu restes fiers, de croire en ce qui n'existerait pas, et si tu veux de moi. Et doucement tu me fais voir, les plus douces de tes histoires, et plus notre fille dit la vente, d'autres filles entrent dans la danse. Ses lèvres en tremblent encore, sous mon poids son cœur vibre plus fort, et les craintes qu'elle assemble la vie, elle sait qu'une autre fut dans mon lit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, finalement on l'a glissé, puisque vous nous avez dit que vous l'aviez bien encore, on l'a mis aussi. C'est le premier succès, et quelques titres des albums précédents, mais maintenant en place à l'actualité du troisième album, avec toutes ces nouvelles chansons. Justement, il y a des chansons bonus, qu'est la différence entre les chansons bonus et les premières chansons qu'on trouve sur cet album ? C'est des chansons que j'aime beaucoup, mais qui peut-être avaient moins leur place sur l'album, mais qui sont quand même présentes sur certaines versions de l'album. Pourquoi ? Parce que c'est vous, la maison de disques, qui a insisté pour qu'elles y soient ? C'est tout le monde. Tout le monde ? Tout le monde. Bon, vous l'aviez écrite, et tant qu'à les avoir écrites et chantées... Oui, c'est ça, on va les mettre... Autant les mettre. Ce qui est amusant, c'est le dossier de presse. Alors moi, je me régale toujours quand je lis le dossier de presse des chanteurs et des chanteuses. Je ne sais pas qui écrit les dossiers de presse, c'est pas vous qui écrivez. Des journalistes. Des journalistes. Voir même du combat d'hélice. Ah non, 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 là, alors attendez. Alors là, les thèmes de ce nouvel album sont profonds et parlent de l'initiation parfois douloureuse à l'âge adulte. Des textes touchants, souvent sombres, d'une femme, écoutez bien, se confrontant courageusement à ses craintes et à ses insécurités, à ses déchirements et ses épiphanies, ceux d'une femme s'ouvrant sur les revers de la célébrité, sur la maternité qui a bouleversé sa vie et sur les doutes qui l'ont accompagné. Mais c'est sûr que lui, comme ça... Faut le lire avec l'accent québécois. Voilà, voilà, déjà c'est... Voilà, non, non, mais moi j'ai... C'est un peu de la masturbation celui qui écrit ça quand même. Là, vous venez de me traiter de branleur, Laurent. Non, franchement, essayez de m'en parler différemment de votre album, alors. Non, je pense que ça, c'est un très large résumé. C'est un album qui est un nouveau livre de ma vie. Je jouais beaucoup la victime avant, j'avais besoin d'être un peu... Je sais pas, d'avoir vengeance et de vraiment parler des autres dans mes chansons. Et là, vraiment, j'ai fait un travail plus introspectif. Je pense pas que j'aurais été capable de faire cet album-là il y a 5 ans, évidemment, parce que j'étais plus jeune et j'avais besoin de régler certains problèmes. Là, maintenant, vous avez 25 ans, c'est ça? Ouais, j'ai 25 ans. Trois albums déjà à 25 ans, elle est toute jeune. C'est quand même assez incroyable, cette maturité. Non, mais voilà, c'est l'album de la maturité, comme on dit toujours. Oh non, je sais pas. Il l'a fait. Bah oui, ou de la maternité. Ou juste du changement, tout court. Du changement. Ouais, c'est ça. Léa Salamé, vous avez donc découvert ce que vous avez là-dedans. Oui, ça m'embête d'en parler parce que j'ai beaucoup de bienveillance pour vous et que j'aime beaucoup. Là, on a passé un florilège de vos chansons et que moi, j'aime vraiment beaucoup ce que vous faites. Je trouve que c'est de la variété de qualité et j'aime beaucoup ça. Et j'avoue que le virage que vous avez fait, je vois bien que vous avez voulu montrer votre maturité, faire grande. C'est vrai que j'ai... Alors, je peux pas dire autrement. C'est bien produit, c'est moderne, c'est les sons électro. Vous avez bossé avec des gens qui vont bosser avec PJ Harvey et métronomie et ça s'entend. Ce que je vais dire, c'est qu'il est... Mais du coup, je le trouve moins spontané, peut-être moins original. Ce que j'entends, mis à part votre voix qui reste votre singularité, j'ai déjà entendu. Et du coup, ça m'a... C'est vrai, alors j'ai entendu un peu de Vanessa Paradis, un peu de Charlotte Gainsbourg sur certains de ses albums anglais. Ça m'a rappelé des choses et par rapport à ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, où je vous trouvais vraiment singulière et particulière et originale, je trouve que c'est très bien, il est très propre, il est calibré. Vous chantez en anglais, vous chantez en français, on voit bien que vous voulez sortir aussi, faire une carrière un peu internationale, qu'il est pensé, il est bien travaillé et tout ça. Et je suis... Voilà, ça m'ennuie de vous le dire parce que je vous aime vraiment bien, mais c'est vrai que celui-là, j'ai un peu décroché, j'ai moins aimé que les autres choses que vous avez faites. Alors ça m'ennuie de vous le dire, voilà, mais je le dis parce qu'on est obligé d'avoir une obligation de vérité. Parce qu'elle est payée pour ça. Parce que je suis payée pour dire la vérité et que je le fais, voilà. Et je... Bon, vas-y, à toi. Après, dans la musique, c'est comme tout, c'est une question de goût, on peut... Bon, mais certains aimeront et préféreront celui-là au précédent et d'autres l'inverse. Mais peut-être que j'en attendais beaucoup aussi parce que je vous aime particulièrement. Yann Moix. Moi, je l'ai davantage aimé que les autres parce que je ne connais pas les autres. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que... D'abord, il est hors de question d'être sévère avec quelqu'un comme vous. Vous êtes d'une fraîcheur totale, vous faites des belles choses, vous aimez la vie. En vrai, parce que dans vos paroles, on va y revenir un petit peu moins. Et c'est vrai que vous êtes absolument sympathique et ça, Léa a peut-être ressenti la même chose. On est devant vous dans une totale impossibilité de commencer une phrase qui pourrait vous blesser parce qu'on n'en a pas envie. Mais alors, du coup, j'ai été voir la chose. Les choses qui m'ont plu chez vous plutôt que d'aller chercher les choses détestables que je n'aurais pas trouvées de toute façon. Ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai vu vos paroles. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont, en tant qu'écrivain, intéressé. Et il n'y a pas d'ironie. C'est vraiment... Dans Oublie-moi, par exemple, il y a une très belle formule. C'est le single, le premier single de l'album. Vous dites, laisse-moi seul, laisse-moi loin de tes côtés. Et l'expression loin de tes côtés, j'ai trouvé ça très réussi. Je suis presque jaloux de cette expression parce qu'elle est assez forte. Ça veut dire qu'un être humain peut irradier, dégager des mauvaises ondes. Et qu'il y a des êtres humains nocifs. Peut-être même que, pour rester en bonne santé, la première chose à faire, c'est peut-être pas de manger sainement, mais de s'éloigner des gens nocifs. Et loin de tes côtés, j'aime beaucoup. Attendez, on la laisse répondre à ça. Non, non, mais c'est exactement ça. Justement, quand je parlais de ces relations toxiques, ces gens qui nous font du mal, je pense que ça demande un certain courage et un amour de soi pour pouvoir se détacher de tout ça. Et c'est exactement ça que j'essaie d'expliquer dans la chanson. Comment vous y êtes parvenue à vous détacher des relations toxiques que vous avez eues ? Est-ce que vous avez fait un travail sur vous ? Est-ce que c'est juste que vous avez rencontré celui qui est aujourd'hui l'homme de votre vie ? Et boum, d'un coup, tout était derrière ? En fait, je crois que j'ai une bonne étoile, quelque part. Au moment où je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, cœur de pirate est arrivé. Au moment où je sortais justement d'une relation horrible et que je sortais blonde de mon deuxième album et que je pensais que jamais, plus jamais, j'allais trouver quelqu'un qui m'accepterait, j'ai rencontré la personne avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Le tatoueur. Le tatoueur. On peut l'appeler le tatoueur. Il continue à vous tatouer pour vous retrouver au cas où vous partagez. Ce qui est amusant, en tout cas, ce qui est courageux ou je ne sais pas, ou téméraire, c'est que vous le rencontrez, au bout d'un mois, vous tombez enceinte et vous gardez l'enfant. Voilà. Alors comment on fait quand on a 24 ans, 23, je ne sais pas quel âge vous êtes ? J'avais 22 ans. Vous êtes en pleine carrière. Oui. Vous avez 22 ans, vous rencontrez un type, vous tombez enceinte au bout d'un mois et vous gardez le bébé. Vous pouvez nous expliquer au niveau du doute, s'il n'y a pas eu un moment, quelque chose ? D'habitude, je pense que ça va. J'essaie d'avoir des... Je ne sais pas, je suis impulsive dans la vie et là, ça s'est bien déroulé. On ne se connaît que depuis une semaine, nous. Ah, voilà. D'autres paroles ? Oui. Parfois, quand vous souriez, on a l'impression que vous pleurez à l'envers. Je dis ça parce que... C'est joli, ça. Non, mais en fait, ce n'est pas vraiment de moi, c'est d'elle. Parce que vous dites, dans Crier tout bas, je voyais les larmes couler à contresens. Eh bien, j'ai adoré cette expression. Tout simplement, des larmes qui coulent à contresens. Je trouve ça très beau. Ensuite, vous avez fait une chanson merveilleuse sur la révolution de 1848. Vous avez voulu déloger Charles X de son siège avec Brûler ton drapeau blanc. D'ailleurs, dans cette chanson, il y a un morceau, il y a une expression que j'adore aussi, c'est silence sur silence. Ou alors, tandis qu'on se perd dans ces voies invalides. J'aime bien l'expression de voies invalides. Ne me laisse jamais seul, qu'on ne se laisse plus seul avec le temps. Et ça, ne me laisse plus seul avec le temps. Moi, j'ai eu une rupture sentimentale très grave cet été, très douloureuse. Et je me suis sorti... Non, mais vous n'êtes pas là pour faire appel. Non, 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 j'ai senti exactement ce que vous dites. On se sent seul avec le temps. Un temps informe dont on ne peut rien faire. On est tout seul avec soi-même. Et soi-même, c'est insupportable. On n'a plus que le temps qui passe. Et j'ai trouvé ça... Voilà, je vous dis très franchement que ces quelques expressions... T'as pleuré ? Non, je les ai trouvées formidables. Donc il est en train de vous dire que vous écrivez bien. Merci. Béatrice. Je vous en rends juste une petite question. Qu'est-ce qu'il reste de votre Québec et de vos influences québécoises que je ne retrouve pas dans ce disque ? Elles sont là quand même. Il y a plusieurs artistes québécois qui ont pavé le chemin pour ce que je fais aujourd'hui. Je pense à Pierre Lapointe. On l'a reçu ici, un garçon génial. Oui, il est formidable. Je l'aime beaucoup. C'est un peu mon héros québécois. Formidable. Formidable. On a été impressionnés par sa présence sur notre plateau. Et il écrit vraiment très, très bien. Il a une présence magique. Et c'est vraiment lui qui a, je pense, pavé mon chemin vers tout ce que je fais. Et sa présence est quand même là dans mon écriture, dans ma façon de composer. Le parcours classique, le piano. Il y a un peu de lui dans cet album. On vous entend chanter en anglais et en français à l'occasion de reprises que vous avez pu faire. Je ne sais pas si vous chanterez d'ailleurs des reprises sur scène dans la tournée française et à l'Olympia. Quelles chansons vous avez prévues qui ne sont pas de vous ? Je vais probablement faire Mistral Gagnon. Ah, Mistral Gagnon, on l'a ? En France surtout, oui. De Renaud. Et la chanson d'Amy Winehouse, non ? Oui, probablement, oui. On a les deux. On a les deux. Avec lui, les rires des enfants et les Mistral Gagnon. Et les Mistral Gagnon. On aime votre voix. Il y a les chansons, mais il y a sa voix quand même. Il faut le dire. C'est une voix... On nous a souvent parlé de Vanessa Paradis, mais peut-être pas suffisamment aussi de France Gall. Il y a quelque chose de France Gall dans la voix chez vous. Et Axel Red, qu'on oublie aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Axel Red, qui est une chanteuse flamande, elle. Mais voilà, c'est ce même genre de voix. Je ne sais pas si on dit acidulée, c'est ça, dans ces cas-là. C'est une voix enfantine. Vous êtes encore une enfant dans votre voix. C'est une voix bizarre. C'est comme ça qu'on me reconnaît aujourd'hui. Et quand vous parlez, vous ne l'avez pas, cette voix ? Si, si, un peu. Plus quand elle chante. De la Nazaire, comme ça. Si, si, elle l'a, au contraire. Elle a sa voix qui correspond à sa voix. Ça, c'est une belle déclaration. Non, par exemple, vous, quand vous chantez, Babel, vous n'êtes pas tout à fait. Mais voilà, quand vous parlez, vous voyez. C'est que je chante mieux. Dans Ramona, je me souviens que vous chantiez la pièce précédente. Dans Ouhou. Vous chantiez, je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous chantiez, vous pouvez me rappeler ? Je ne sais plus. Oh, allez, allez. Non, non, non. Juste pour moi, pour montrer que votre voix est différente quand vous chantez. Ah, il n'y a pas de musique. Je ne peux pas chanter Acapulco comme ça. Ah, ben voilà, elle nous fait sa chanteuse. Les chanteuses ne veulent pas chanter. Regardez, Sylvie, elle n'a pas hésité à chanter, elle, tout à l'heure. Voilà, prends un exemple. Alors, tu n'es pas une chanteuse. Non, tu n'es pas une chanteuse. Voilà, c'est ça. Parlez-moi de la pochette pour terminer, parce que c'est aussi un bel objet culturel que cet album. Alors, ce n'est pas vous qui dessinez, ne me dites pas ça, quand même. Ah, non, non, non. En fait, c'est une drôle d'histoire. J'étais sur Internet un jour et j'ai trouvé une artiste de Taïwan qui s'appelle Xiao Ren Cheng. Je l'ai trouvé sur une plateforme qui s'appelle Pinterest qui est très cool chez les jeunes femmes et les jeunes hommes de mon âge. Voilà, où on peut décider notre déco de chambre et tout. Bref, c'est vraiment plaisant. Et donc, je l'ai trouvé via ça et je l'ai contacté. Je lui ai dit, veux-tu faire ma pochette, s'il te plaît ? Et elle m'a dit oui, donc. Et c'est très réussi. C'est le nouvel album, le troisième de Coeur de Pirate. Merci, Béatrice Martha, d'être venu de nous en parler. Merci à tous, ou plutôt à toutes.